Depuis quelques temps, on a un certain nombre de destinations qui ne sont plus pratiquées et ça refait tourner la bascule vers des destinations beaucoup plus classiques. L'Espagne, le Portugal, la Grèce. On ressent un léger retour de la Turquie parce que c'est vrai qu'il y a des offres de qualité-prix qui sont pas mal. L'aéroport de Lille a ouvert maintenant beaucoup plus de destinations, notamment sur l'Espagne, Balear, Ténérife, la Grèce et la Corse. Donc on sent aussi qu'il y a une demande sur ces destinations-là. Mais le bassin méditerranéen en général pour la saison d'été reste très prisé. La Tunisie, ça a toujours du mal à décoller. L'Egypte reprend notamment avec des croisières parce qu'on a diminué le prix quasiment ou on a augmenté les prestations. Et avec une fréquentation moindre, donc tout ce qui est croisière sur le Nil, c'est nettement avec un rapport qualité-prix qui est fréquentation. Donc on fait moins la file. C'est pas mal non plus. Ça commence à reprendre. Toutes les réservations d'hiver datent plutôt de 2018, même si c'est pour une consommation 2019. Parce que, à part, on va dire, un city trip, un coup de cœur parce qu'on a envie d'aller à Budapest, à Venise, à Rome ou à Lisbonne, pour le reste, les vacances et les offres sont déjà bien, bien, bien remplies. Là, on ouvre les ventes d'ici une semaine pour la période d'été. Les vacances à la fois thématiques, mais aussi les séjours, le balnéaire, les vacances en famille, les circuits découvertes, enfin, tout s'ouvre la semaine prochaine. Notre spécificité, justement, c'est d'être le transfrontalier. On est les seuls à être des deux côtés de la frontière, ce qui élargit l'offre pour le client. En ayant quand même l'effet métropole, Grand-Île, vous en savez quelque chose, Il y a plus de population, entre guillemets, du côté français que du côté belge, mais ça se rejoint sur la proportion.